Et des artistes vont se rassembler cet après-midi pour réclamer une hausse importante des budgets pour les arts. Véronique, les manifestants se donnent rendez-vous devant les bureaux du ministre de la Culture. Oui, Michel, une première manifestation, mais il pourrait en avoir d'autres. Alors oui, devant les bureaux du ministre de la Culture, parce que les artistes disent que dans le dernier budget déposé le 12 mars, ils ont été les grands oubliés. On parle de précarité, on n'a pas d'augmentation du salaire, oui, et des institutions qui disent que la situation en ce moment est insoutenable, que des compagnies... On parle des arts vivants, donc théâtre, cirque, danse notamment. Alors on dit qu'il y a des productions, qu'on n'a aucun financement, donc on doit annuler. Je vais vous laisser écouter une des manifestantes. On prend la culture un peu plouraquis, donc comme si les artistes carburent uniquement sur la passion. Et ça, c'est tout simplement pas vrai quand on est dans une situation d'inflation, d'augmentation des coûts de vie comme pour tout le monde. Donc les structures sont faibles. Il y a beaucoup d'organismes qui se voient obligés de fermer les portes carrément ou de se fusionner avec d'autres, pas par choix, mais par manque de solutions. Donc dès 15h, il y aura la grande mobilisation des artistes du Québec. Parmi ceux qui prendront la parole, il y a Édith Cochrane, également Jean-François Casabonne, Sophie Cadieux. Ils seront tous vêtus de noir parce qu'on dit qu'on est en deuil. Pour le ministre de la Culture, pour le moment, il n'a pas réagi, mais il devrait réagir au cours de l'après-midi. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Verné.